Bien, alors bonjour à toutes et à tous. Je vais donc reprendre mon exposé lié à la question de l'émergence de la linguistique cognitive, là où je me suis arrêté la dernière fois. Nous avions, j'y reviens très très rapidement, commencé à parler de la question de l'institutionnalisation de la linguistique cognitive dans le champ académique, à partir d'un texte que je vous conseille vivement de Jean-Michel Fortis, qui explique en quoi le terme de linguistique cognitive est aujourd'hui réservé à des auteurs comme Langaker, Leikhoff, etc. J'avais commencé à vous présenter quelques caractéristiques majeures de ces linguistiques cognitives dans lesquelles on reconnaît, au fond, certaines des caractéristiques du cognitivisme en général, notamment donc la dimension naturaliste avec toujours cette espèce d'hésitation entre le naturalisme et le fonctionnalisme. Alors, la première différence importante avec l'approche cognitive, au sens du cognitivisme computo-représentationnel, c'est la conception holistique des structures et processus linguistiques. Dans les conceptions classiques, enfin classiques, dans les conceptions, disons, cognitivistes initiales, et c'est une idée qui demeure aujourd'hui chez certains chercheurs, il y a ce postulat de la modularité, c'est-à-dire du fait que les différents secteurs de l'analyse linguistique, syntaxe, morphologie, phonologie, etc., sont gérés comme des sous-programmes par des modules différents et qui seraient même encapsulés, c'est-à-dire, c'est une formule due à Fodor qui est un des auteurs liés à cette première génération du cognitivisme, une forme d'indépendance de ces modules. Bon, alors, sur ce point, et en particulier sur la séparation d'un module syntaxique, l'approche cognitive, au sens où je l'entends dans ce cours, a un point de vue complètement différent. Et, notamment, vous voyez, le lexique, la morphologie, la syntaxe, forment un continuum d'unités symboliques qu'on ne peut diviser qu'arbitrairement en composants séparés. Cette séparation est parfois nécessaire pour l'analyse, mais elle ne correspond pas, pour ces auteurs, à la réalité du fonctionnement linguistique. Alors, le troisième point, là aussi, qui est lié au précédent, d'une certaine façon, c'est que les structures et processus linguistiques ne sont pas spécifiquement linguistiques. Alors que, chez quelqu'un comme Chomsky, le module de la syntaxe, enfin, disons, les capacités syntaxiques présumées innées, mais ça, j'y reviendrai tout à l'heure sur la question de l'inéisme, elles sont spécifiquement linguistiques, si vous voulez. Vous avez des processus syntaxiques, les règles de la grammaire générative, etc., sont des règles qui ne s'appliquent qu'à la syntaxe. Alors que, dans la perspective cognitive, on a l'idée que les processus linguistiques que l'on observe résultent de l'utilisation, pour le langage, de processus cognitifs qui ont une valeur plus générale, qui servent à autre chose. Alors, je ne me souviens plus si j'avais commenté cette citation, donc, si je l'avais commentée, qui est extraite du handbook d'Oxford sur la linguistique cognitive. La linguistique cognitive, telle qu'elle apparaît, telle qu'elle est représentée, enfin, telle qu'elle est illustrée dans ce manuel, est une approche de l'analyse du langage naturel, qui trouve son origine à la fin des années 810 et au début des années 80, chez des auteurs comme Leikhoff, Langaker, Talmy, bon, ça, je pense que, là, ce sont des noms que vous ne risquez pas d'oublier, je les répète à chaque fois, et qui, donc, centre leur étude du langage comme... enfin, et disons, centre leur analyse sur le langage comme instrument pour organiser, disons, traiter et transporter l'information. Selon cette perspective, l'analyse des bases conceptuelles et expérientielles des catégories linguistiques est d'une importance primordiale au sein de la linguistique cognitive. Les structures formelles du langage sont étudiées non pas comme si elles étaient autonomes, et là, c'est une référence indirecte à l'autonomie de la grammaire chez Chomsky, mais comme des reflets, des manifestations, disons, de l'organisation conceptuelle générale, de principes de catégorisation, de processus, et... Alors, attendez, pardon, je reprends la traduction... Reflections... Oui, voilà, comme le reflet d'une série de choses, donc des... l'organisation conceptuelle générale, des principes de catégorisation, des processus divers, et puis des influences expérientielles et environnementales. Donc là, ça, c'est un point tout à fait essentiel qui caractérise les linguistiques cognitives par opposition au modèle Chomskyen. Alors, le point nouveau, là, par rapport à la semaine dernière, c'est un point extrêmement important, c'est l'intérêt et la prise en considération de ce que j'ai traduit ici par usage réel, et qui traduit usage-based linguistics, donc une linguistique fondée sur l'usage, sur les usages réels. Alors, voyons cette citation de Dissol, dont vous pourrez lire le texte en suivant le lien qui est indiqué ici dans la diapositive. Alors, dans les débuts de la linguistique moderne, c'est-à-dire depuis le cours de linguistique général de Saussure, ça a été une idée standard de la recherche linguistique que l'étude du système linguistique ou de la langue devait être distinguée de l'étude de l'usage du langage, c'est-à-dire de la parole. Donc, vous voyez, language use, ici, renvoie à la notion de usage-based. Dans la linguistique structuraliste et générative, vous voyez que là, les deux courants linguistiques sont regroupés comme ayant quelque chose en commun. Dans cette linguistique qui est structuraliste ou générative, le langage, et en particulier la grammaire, est vu comme un système qui se contient lui-même, self-contained, et qui inclut des catégories discrètes et des règles combinatoires qui sont analysées sans référence à leur emploi et au développement, c'est-à-dire au développement du langage chez l'enfant. Cette vision, cette conception du langage a été concurrencée par l'approche fondée sur l'usage, usage-based, dans laquelle la grammaire et l'usage sont connectés inextricablement. Dans cette approche, le langage est vu comme, et ça c'est une définition intéressante, comme un système dynamique d'unité symbolique émergente et les contraintes flexibles sont dessinées par des processus cognitifs généraux impliqués dans l'usage du langage. Alors, qu'est-ce que ça signifie tout cela ? Bon, on va approfondir un petit peu, mais vous voyez les deux idées ici sur lesquelles je voudrais insister. C'est, dans les modèles structuralistes et génératifs, l'absence de référence aux emplois et au développement. Alors, ça s'est fait ensuite, si vous voulez. Il y a eu des tentatives d'utilisation de la grammaire générative pour rendre compte du développement du langage, mais c'était une sorte d'illustration de la théorie qui avait été conçue indépendamment de la prise en compte du développement du langage. De même, pour ce qui concerne l'usage, bien sûr que la grammaire générative prend des exemples illustres par des phrases qui peuvent être employées, les modèles qui constituent la théorie. Mais la théorie n'a pas été construite à partir de l'observation de corpus, etc. La théorie a été construite à partir d'une idée, d'une conception, et on est allé chercher ensuite des exemples pour illustrer la pertinence de la théorie. Alors que là, on parle d'une démarche qui part de l'observation des emplois réels qui sont faits de la langue, ou de l'observation du développement du langage chez l'enfant, pour, à partir de là, faire des hypothèses théoriques. C'est donc un point de vue complètement différent. Et donc, plutôt que de voir la langue comme un système complètement autonome, il est vu, là, comme un système d'unité qui émerge. Et qui émerge de quoi ? Qui émerge de l'usage. C'est-à-dire qu'à force d'entendre des choses autour de soi, de parler, etc., il y a un certain nombre de structures qui émergent de l'usage. Alors, donc, je continue la citation. À partir de l'idée que le langage, le développement du langage est influencé d'une manière cruciale par l'expérience qu'a le locuteur de la langue avec tel ou tel élément linguistique particulier, les linguistes qui travaillent dans cette perspective usage-based ont mis en évidence l'importance des fréquences d'occurrence pour l'analyse de la grammaire. La question de savoir si un emploi est fréquent ou pas est complètement indifférent en grammaire générative. Et, bon, il y a, donc, la dernière partie de la citation indique qu'il y a beaucoup de travaux qui montrent que la fréquence joue à un impact très important sur le comportement langagier des locuteurs dans la communication et dans le traitement de l'information et aussi sur le développement du langage dans l'acquisition et également dans le changement linguistique, c'est-à-dire en diachronie. Donc, dans cette perspective d'une linguistique fondée sur l'usage, que je vais encore illustrer à partir d'une autre citation d'un autre auteur, on peut dire pour l'instant que la langue est vue comme un système dynamique d'unité symbolique émergente, que dans cette perspective, il n'y a pas un système de règles qui sont systématiquement appliquées, mais des contraintes flexibles qui sont conditionnées, encore une fois, par des processus cognitifs généraux, c'est-à-dire qui ne sont pas spécifiques au langage. Et puis, enfin, ce qu'on vient de voir, le rôle de la fréquence des occurrences dans les usages et dans le développement. Alors, un des auteurs qui, notamment sur la question du développement, et je vous en reparlerai un tout petit peu tout à l'heure aussi, un des auteurs de, vraiment, qui a une réputation internationale très, très affirmée, Michael Tomasello, qui donc est au Max Planck Institute à Leipzig. C'est vraiment un auteur qui est devenu très, très important et central. On ne peut pas parler de ce genre de questions sans faire référence à ses travaux. Il dit la chose suivante dans un texte intitulé, voyez, « La théorie usage-based, fondée sur l'usage de l'acquisition du langage », qui s'oppose donc au nativisme chomskien, puisque chez Chomsky, on hérite génétiquement de capacités linguistiques que son modèle prétend décrire. Donc, ce qui se passe dans l'acquisition du langage, c'est simplement qu'on met en marche un système déjà présent dans notre système cognitif, qu'on a hérité génétiquement. Bon, je vais simplifier un petit peu, mais on va y revenir. Parce que là, l'opposition doit être un peu déconstruite entre ces deux approches. Alors, l'approche usage-based peut être résumée en deux aphorismes, dit-il. Meaning is use, donc la signification c'est l'usage, et structure emerges from use, la structure émerge de l'usage. Bien, donc vous voyez que l'usage, la question de l'usage, c'est-à-dire de l'emploi réel des mots, de l'activité réelle d'entendre des choses pour un enfant qui ne peut pas encore parler, qui ne sait pas encore parler, eh bien, c'est ce qui est au centre de ces perspectives. Alors, le premier aphorisme, meaning is use, représente, dit-il, dit Tomasello, une approche fonctionnelle ou sémantique, enfin, une approche de la dimension fonctionnelle ou sémantique de la communication linguistique. Il, à très juste titre, il renvoie à Wittgenstein, qui a dit des choses de ce genre, mais qui n'avait pas, comment dire, qui était un point de vue philosophique sur le langage et qui n'est pas, disons, opérationnalisé en termes techniques, mais l'idée était déjà chez Wittgenstein, donc, chez Wittgenstein et chez d'autres philosophes du langage avec une orientation pragmatique, qui voulaient surtout, et c'est ça le point qui nous intéresse, lutter contre l'idée que les significations sont des choses, sont des choses mentales. C'est-à-dire, c'est ça le, disons, ce contre quoi lutte Wittgenstein, c'est l'idée que les significations seraient comme des choses qui sont dans notre esprit et qu'on sortirait lorsqu'on en a besoin. Donc, il n'y a pas cette stabilité, cette idée qu'il y a des choses qui seraient dans notre mémoire et qui pourraient être disponibles, d'accord ? Mais qui se focalise sur la façon dont les gens utilisent les conventions linguistiques pour atteindre des buts sociaux. Cette notion de but social a à voir avec l'idée de communication. Donc, c'est un point de vue en effet fonctionnaliste au sens où l'idée est ici que le langage sert fondamentalement à... Enfin, disons, c'est pas qu'il sert fondamentalement à communiquer, mais c'est qu'on adopte une perspective sur le langage en tant qu'outil de communication dans un contexte social déterminé. Ça, c'est une idée contre laquelle Chomsky et les Chomskiens luttent en disant que non, le langage ne sert pas à communiquer, il sert à penser, à avoir des représentations. Mais la communication serait un aspect tout à fait secondaire du langage. Donc, vous voyez que là, les deux sont vrais d'une certaine façon. À la fois, le langage sert à penser, le langage sert à communiquer. C'est-à-dire, à savoir ce que je pense, au fond, ce que pense quelqu'un d'autre. Mais les deux, les perspectives, enfin, disons que chacune des perspectives met l'accent sur tel ou tel aspect du langage. Ça, c'est pour le premier aphorisme. La signification, c'est l'usage. Donc, la signification se construit dans les échanges communicatifs, dans les interactions communicatives. Ensuite, deuxième aphorisme, la structure émerge de l'usage. Elle représente une approche de la dimension structurelle ou grammaticale de la communication linguistique. D'accord ? Donc, le premier aphorisme renvoyait à la dimension fonctionnelle ou sémantique de la communication linguistique. Le deuxième, à la dimension structurelle ou grammaticale de la communication linguistique. Cette approche est implicite dans les travaux sur la grammaticalisation et le changement linguistique chez beaucoup de diachroniciens et a été rendue plus explicite par Langacker et d'autres linguistes appartenant à cette même perspective usage-based qui veulent lutter contre l'idée d'une grammaire entièrement formelle et au contraire se focalise sur la façon dont des constructions grammaticales fondées sur de la signification émergent d'actes individuels d'emploi du langage. C'est-à-dire que là, c'est la même chose c'est un peu la même idée mais sauf que là, on est au plan structural et plus simplement au plan communicationnel ou au plan sémantique c'est-à-dire que les structures dont nous disposons cognitivement même pour la grammaire même pour la syntaxe ne sont pas des structures qui seraient héritées génétiquement mais des structures qui seraient construites lors des interactions verbales à partir de et c'est pour ça que la fréquence joue un rôle important à partir de la récurrence statistique d'un certain nombre de phénomènes de structures qui sont souvent récurrentes et que nous mémorisons sans nous en rendre compte mais c'est par la pratique en quelque sorte de la parole que vont se construire les structures chez l'individu. Alors, une première conclusion sur ces approches cognitives qui va nous amener à préciser un certain nombre de points donc, puisque la linguistique cognitive voit le langage comme inclus dans des capes enfin, oui, comme impliqué si on veut dans les capacités cognitives générales de l'être humain les sujets auxquels la linguistique cognitive va s'intéresser plus spécifiquement sont alors, il y a une série de problématiques qui sont donc les problématiques centrales de la linguistique cognitive les caractéristiques structurelles de la catégorisation dans les langues naturelles donc, cette notion de catégorisation elle est importante et j'y reviendrai longuement comme la prototypicalité la sémantique du prototype la polysémie systématique les modèles cognitifs l'imagerie mentale la métaphore ensuite outre ces questions qui sont incluses dans l'intitulé général de la catégorisation il y a un certain nombre de principes fonctionnels de l'organisation linguistique l'iconicité et la naturalité et puis l'interface conceptuelle entre la syntaxe et la sémantique notamment explorée par Langacker dans la grammaire cognitive et puis par d'autres auteurs dans ce qu'on appelle la construction grammar la grammaire des constructions dont je parlerai plus tard aussi et puis enfin l'arrière-plan expérientiel et pragmatique du langage en usage et les relations entre langage et pensée sans oublier des questions sur le relativisme et les universaux conceptuels alors si on veut faire une comparaison entre les linguistiques cognitives au sens contemporain du terme et le paradigme initial des sciences cognitives computo-représentationnelles illustré au premier plan par Chomsky on a bien dans les deux cas des positions naturalistes et représentationnelles mais les deux points qui sont disons niés enfin qui sont modifiés dans l'approche cognitive c'est le fonctionnalisme et la dimension computationnelle c'est à dire la dimension de calcul algébrique etc le modèle sera plus du coup biologique que mathématique dans ces linguistiques cognitives les concepts fondamentaux qui vont être en fait les concepts autour desquels on va tourner toute l'année dans ce cours sont donc les suivants la notion j'ai essayé de traduire quand c'était possible mais encore une fois dans certains cas c'est pas toujours évident la notion de conceptualisation alors c'est pas certain que ce soit une traduction idéale de control la notion de schématicité de science bon ça c'est assez simple de polysémie les prototypes et la catégorisation les ce qu'on appelle les frames dont je reparlerai un petit peu tout à l'heure qu'on peut appeler des cadres conceptuels ou bon voilà là aussi la traduction en français serait à revoir les modèles cognitifs idéalisés c'est une notion qui a été introduite par Lekhoff comme la question de la métaphore dont on va pas mal parler d'ailleurs on aura un exposé d'une doctorante enfin quelqu'un qui soutient son doctorat cette semaine d'ailleurs ou la semaine prochaine je ne sais plus et qui viendra faire un exposé sur son travail sur la métaphore dans ce cours les schémas bon voilà image schemas donc je traduis par des schémas imaginaux c'est pas évident à traduire les espaces mentaux et le blending l'intégration conceptuelle dont j'ai parlé un petit peu la semaine dernière la question de l'iconicité et de l'embodiment on traduit par incarnation en français bon là aussi il faut c'est évidemment la traduction est un peu délicate mais c'est une traduction disons c'est ce qu'on a mieux pour l'instant pour un bodymate et ça c'est l'incarnation c'est à dire la dimension corporelle du langage alors je voudrais achever mon tour d'horizon avant qu'on commence à travailler mais on commencera à faire ça après les vacances sur des concepts précis je voudrais achever mon tour d'horizon par un un examen de ce que ce qui est disponible sur le site international donc de de l'association sur le site pardon de l'association internationale de linguistique cognitive que je vous invite vraiment à aller explorer je vous ai mis ici le lien mais vous le retrouverez facilement en tapant sur google IPLA pourquoi je vous conseille de jeter enfin d'explorer un peu ce site c'est que vous trouverez beaucoup d'idées pour le travail personnel que je vous demande pour la fin de l'année mais je vous rappelle que je demande une étape de ce travail à la fin du semestre et là vous aurez beaucoup beaucoup de ressources de références d'exemples d'articles qui peuvent donner lieu à des notes de lecture ou à des travaux personnels donc je vous rappelle que vous devrez et là il faudra commencer à y penser après les vacances à me faire des propositions de sujets parce que le temps passe il faudra quand même que vous ayez un petit peu avancé pour janvier bon c'est vrai que ça laisse encore du temps vous pouvez un peu réfléchir mais il faut quand même penser là à prendre les choses un petit peu au sérieux alors je vais explorer un petit peu cet onglet qui parle donc vous pouvez même d'ailleurs si vous voulez adhérer à l'association internationale de linguistique cognitive auquel cas là vous aurez accès à beaucoup plus de choses enfin bref on va regarder de près cet onglet parce que ce qui est intéressant c'est que en fait j'ai déjà commenté ces passages du site l'année dernière dans ce cours mais en réalité je l'ai fait après avoir avoir conçu les premières séances du cours et ce qui est intéressant c'est qu'on trouve dans ce site la confirmation des choses que je vous ai indiquées alors il y a d'abord une partie enfin disons que la partie consacrée à qu'est-ce que c'est about cognitive linguistics bon voilà au sujet sur la qu'est-ce que c'est que la linguistique cognitive alors il y a un historique qui est assez intéressant donc voyons un peu comment la linguistique cognitive contemporaine se définit elle-même parce qu'au fond c'est cela qu'on a dans ce site donc la linguistique cognitive s'est développée à partir du travail d'un certain nombre de chercheurs dans les années 70 qui étaient intéressés par la relation entre le langage et l'esprit et qui ne voulaient pas alors voyez il y a toujours une sorte de définition par opposition dans la linguistique cognitive dans l'histoire aujourd'hui les spécialistes de linguistique cognitive ne sont pas obligés de se définir par opposition à Chomsky ou à d'autres mais dans l'histoire ça a été important je vous l'ai dit ce sont des dissidents du chomskisme qui ont développé cette linguistique cognitive qui ne voulaient pas donc suivre la tendance dominante consistant à expliquer les structures linguistiques en faisant appel à des structures ou des propriétés internes et spécifiques au langage et par ailleurs plutôt que donc séparer la syntaxe du reste du reste de la langue dans un composant syntaxique ou un module syntaxique gouverné par un ensemble de principes et d'éléments spécifiques à ce module et bien la ligne de recherche la direction de recherche qui a été suivie était plutôt d'examiner la relation entre les structures du langage avec des choses en dehors du langage alors là aussi c'est un point de vue qui oppose d'une certaine façon la linguistique cognitive à la linguistique structurale parce que vous savez bien que dans une certaine conception de la linguistique structurale le point de vue est de considérer qu'on a qu'on examine le système pour lui-même il y a une sorte d'immanence des structures linguistiques au système et chez Saussure on ne va pas chercher à référer les structures linguistiques ni au sujet parlant ni aux propriétés du sujet parlant ni aux propriétés du monde vous vous souvenez cette idée qui est bien visible dans le cours de linguistique générale de s'opposer à une conception nomenclaturiste de la langue peut-être vous vous souvenez de cette façon de présenter les choses qu'est-ce que c'était la conception nomenclaturiste de la langue c'est voir la langue comme le reflet de l'organisation du monde c'est-à-dire il y a un certain nombre d'objets dans le monde et la langue sert à les étiqueter donc le point de vue l'invention si vous voulez du point de vue structuraliste ça consistait à dire non c'est l'inverse en fait ce sont les langues qui conditionnent notre vision du monde de telle ou telle façon et par conséquent les langues ne viennent pas après coup pour étiqueter des structures du monde qui sont déjà qui sont déjà organisées mais proposent une sorte de grille interprétative de la réalité on reviendra là-dessus en détail en particulier avec le cas intéressant des couleurs parce que la question des couleurs a joué un rôle important dans l'histoire de la médecine cognitive et puis la question se pose de savoir si en fonction du nombre de mots de couleur que vous avez dans une langue est-ce que vous voyez le même nombre ou pas donc on verra ça plus tard mais ce qui est intéressant ici c'est que contrairement au point de vue génératif et au point de vue structural il est clair que les linguistiques cognitives assument de prendre en considération le monde et les structures cognitives du sujet donc brise cette espèce de de comment dire de principe selon lequel le linguiste travaille sur les structures linguistiques indépendamment de tout le reste à la fois des processus cognitifs ou psychologiques et de l'organisation du monde là les linguistes de ce courant acceptent enfin je veux dire revendiquent même l'idée que pour comprendre le langage il faut prendre en compte les structures cognitives du sujet parlant et la réalité du monde et des interactions sociales etc donc ces choses outside language qui sont prises en considération sont des principes cognitifs et des mécanismes qui ne sont pas spécifiques au langage donc ça on l'a déjà vu plusieurs fois qui incluent donc les principes de la catégorisation les principes pragmatiques et d'interaction donc ça c'est la dimension sociale et puis des principes fonctionnels comme l'iconicité ou l'économie principe fonctionnel c'est à dire des principes de communication quand on communique il faut que ce soit assez économique et assez iconique mais ça je reviendrai sur la notion d'iconicité plus tard vous voyez que parmi les linguistes qui sont définis comme les plus influents du courant on retrouve les noms qu'on a déjà vus Leïkov Langaker Talmy alors il y en a deux autres qui sont mentionnés ici dont je n'ai pas parlé Wallace Schaaf et Charles Fillmore alors j'en dis un tout petit mot rapide Wallace Schaaf c'est un prof de Berkeley puis ensuite à Santa Barbara donc toujours Côte-Ouest et qui est célèbre notamment pour des travaux sur ce qu'on appelle l'histoire The Peer Stories l'histoire de la poire alors pourquoi la poire c'est parce que en fait ça vient d'un film ils ont réalisé un petit film de quelques minutes qui je ne vous le passe pas mais je vous ai mis le lien si vous voulez le regarder c'est un film donc sans parole mais avec des sons quand même où on voit quelqu'un qui cueille des poires puis ensuite il se passe différents trucs il y a quelqu'un qui passe avec une chèvre qui passe comme ça devant sans rien faire ensuite il y a un enfant qui passe avec un vélo et qui vole un panier de poires et puis qui continue à pédaler et qui tombe les poires se renversent bon et puis des enfants prennent des poires et puis marchent dans le sens inverse et repassent devant celui qui cueille des poires en mangeant leur poire et on voit le bon alors l'idée c'est que ce qu'avait proposé Wallace Chase c'est que on montre ce film à des à des personnes de de langues très différentes et on regarde comment ils racontent l'histoire pour voir s'il y a des structures narratives universelles si tout le monde décrit l'événement de la même façon ou alors insiste sur tel aspect ou tel autre donc c'est ça cette histoire de le pire film le film des poires bon ça ça a donné lieu à beaucoup de travaux c'est intéressant et ça reste un problème enfin je veux dire les travaux dans ce domaine finalement en linguistique cognitive n'ont pas les travaux sur la dimension narrative n'ont pas tellement progressé à ma connaissance parce qu'on s'est intéressé beaucoup plus à des questions de grammaire de lexique etc mais pas tellement à cette dimension des structures narratives est-ce qu'il y a des propriétés cognitives générales qui contraignent notre façon de raconter l'histoire ou pas et puis Charles Fillmore alors on reparlera de lui plus tard lorsqu'on introduira la notion de frame mais je vous en dis un tout petit mot ici alors là aussi c'est Berkeley et il est au départ l'auteur alors il s'est intéressé à la sémantique au départ à partir de la sémantique des cas donc c'est-à-dire en essayant de faire disons faire une sorte de grammaire du sens et en en utilisant ce qu'il appelle des cas comme agent patient bénéficiaire enfin des choses comme ça et en décrivant le sens des verbes selon ce genre de modèle et puis ça s'est développé sous forme de ce qu'on appelle la frame semantics et concrètement son travail de recherche s'est ensuite manifesté par un outil informatique qu'on appelle frame net et qui est donc une ressource lexicale pour l'anglais qui donc est fondée sur cette sémantique des cadres conceptuels frame semantics en s'appuyant sur des corpus qui disent usage base dit corpus forcément bon donc vous voyez qu'on a un grand nombre d'unités lexicales etc qui sont annotées alors ça ressemble à ça frame net vous avez si vous prenez par exemple abandonment et bien vous avez une description du sens du mot sous forme d'un d'un frame donc un agent abandonne enfin vous laisse derrière un thème etc avec un exemple ici et puis donc à chaque fois vous avez les différents les différentes unités du frame les éléments ce qu'on appelle les éléments du frame qui sont décrits alors je n'insiste pas parce que on va faire des cours spécifiques sur cette question alors vous avez un équivalent français qui s'appelle asphalda le french frame net alors quand on regarde comme ça ça ne fait pas très français puisque vous voyez par rapport au frame net on a le même genre de structure il y a l'index des frames et puis là c'est la même chose et le français apparaît un peu plus loin quand on regarde on a le même genre de structure par exemple si je prends le frame du commerce avec acheté la description est en anglais mais en réalité les unités lexicales ensuite quand on entre dans le détail du programme elles sont en français bon donc c'est un projet qui n'est pas aussi développé que frame net mais qui s'est calqué sur frame net pour essayer de trouver un équivalent français à cette description sémantique bon donc voilà pour Phil Moore qui est un auteur très important parce que je veux dire ce site là frame net ce travail sur la sémantique joue un rôle crucial alors donc on retrouve nos autres auteurs Leikhoff Langakker etc et puis je poursuis le commentaire de cette citation tout chacun de ces linguistes ont commencé à développer leur propre approche de la description du langage et de la théorie linguistique centré sur un 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 ensemble particulier de phénomènes l'une des idées les importantes partagées par ces chercheurs est que le sens est central dans le langage alors là aussi c'est l'opposition à Chomsky pour qui c'était la syntaxe qui était centrale donc là finalement le balancier si vous voulez il est simple à percevoir on a une linguistique orientée sur la syntaxe qui s'oppose à une linguistique centrée sur le sens ou la signification donc qui doit être l'objet premier de l'écule les structures linguistiques servent à exprimer des significations et par conséquent la mise en correspondance entre la signification et les formes est le cœur au fond de l'analyse linguistique alors vous voyez le 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 site de l'association internationale de linguistique cognitive je vous rappelle qu'on là on est en train de commenter ce qui est écrit sur ce site il assume pleinement son opposition à la linguistique Chomsky ses perspectives sont en opposition directe on ne peut pas être plus clair en opposition directe avec les idées développées à l'époque par les 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 linguistiques les linguistes enfin par la linguistique chomskienne dans lequel dans laquelle le sens était interprétatif et périphérique pour l'étude du langage puisque l'objet central d'intérêt était la syntaxe les structures du langage étaient dans cette perspective non pas conduite par la signification mais gouvernées par des principes indépendants de la signification les principes syntaxiques indépendants de la signification par conséquent on ne s'intéressait pas au lien entre la sémantique et les structures morphosyntaxiques mais seulement au principe de ce langage interne tel qu'il est décrit par Chomsky alors je reviendrai si j'ai le temps aujourd'hui mais sinon dans quelques jours sur les enjeux de cette opposition parce qu'il ne faudrait pas croire mais je ne vais pas en dire plus pour l'instant que Chomsky on s'est rendu compte qu'il avait tort que c'était une mauvaise direction d'analyse de travailler sur la syntaxe et qu'aujourd'hui on a balayé cette mauvaise idée pour enfin s'intéresser au bon sujet non en réalité la situation est plus complexe il y a deux points de vue qui au fond ont chacun leur intérêt mais j'y reviendrai plus tard alors maintenant la linguistique cognitive assume également son rattachement à des courants proches et même son intégration alors il y a ce qu'on appelle la linguistique fonctionnelle qui s'est développée à peu près à la même époque dans les années 70 avec des auteurs comme Bybee Comrie Hyman etc d'Yvonne notamment donc cette linguistique fonctionnelle qui comme je l'ai déjà dit tout à l'heure a comme caractéristique qu'est-ce que signifie fonctionnelle ça n'a rien à voir avec le fonctionnalisme dont on parlait avant quand je parlais alors attendez je reviens en arrière quand je parlais de fonctionnalisme ici dans le paradigme computo-représentationnel là c'est c'est vraiment de l'homonymie ça n'a rien à voir avec ce fonctionnalisme qui là est l'idée que on peut je n'y reviens pas mais je précise tout de même parce que là on utilise le même mot mais pour désigner des choses complètement différentes donc la linguistique fonctionnaliste fonctionnelle fonctionnaliste disons a comme objectif de travailler sur le langage vu comme un système de communication donc c'est pour cette raison notamment qu'il s'intéresse à la question de l'iconicité à la question de l'économie etc parce que dans un système de communication ça c'est un principe bien montré par Divon si le signifiant est iconique c'est à dire un peu similaire au signifié la communication est facilité bon je reviendrai sur ce point bien sûr parce qu'on fera un chapitre sur la question de l'iconicité alors il est précisé ici vous voyez qu'en dépit de petites différences en termes d'objectifs et bien globalement le point de vue est similaire dans le cas de la linguistique fonctionnelle à celui des linguistiques cognitives c'est à dire qu'il n'y a pas d'opposition à prendre en considération la dimension cognitive des phénomènes et de toute façon les principes fonctionnels peuvent être vus comme un cas particulier de principes cognitifs contraintes fonctionnelles sont aussi prises en charge par la linguistique cognitive et puis parallèlement il y a eu un ensemble de travaux sur le problème de la grammaticalisation là aussi je ne vais pas développer mais j'en parlerai peut-être certains d'entre vous connaissent bien ce problème mais ça fait partie des choses que vous pouvez travailler pour pour l'évaluation de ce cours avec des auteurs comme Traugott et Bernd Hein et tous ces courants pour tous ces courants l'idée est que ce qui est central dans le langage c'est la référence à un ensemble de paramètres cognitifs expérientiels sociaux donc vous voyez cognitifs expérientiels sociaux par opposition à analyser un système linguistique dans son ordre propre alors la question de l'acquisition a joué aussi un rôle important et il le rappelle ici le 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 l'étude le champ de recherche de l'acquisition du langage a de toute façon toujours eu des bases fonctionnelles cognitives et puis ces travaux ont continué il est vrai que je donnais tout à l'heure une citation de Thomas Zello sur usage based qui est issue d'un travail sur le développement du langage chez l'enfant bon alors là aussi cette idée que on traite de la question de de l'acquisition du langage d'un point de vue cognitif s'oppose au point de vue chomskien pourquoi parce que l'idée de Chomsky je le répète parce que ici c'est formulé de cette façon là il y avait cette déclaration enfin ce principe selon lequel il y a une capacité linguistique innée et l'idée que au fond le problème de l'acquisition était plutôt un problème logique qu'un problème empirique puisque au fond un problème logique pourquoi parce que on s'intéresse dans ce cas là à la cohérence interne du système qui serait hérité génétiquement et puis donc le fait d'apprendre effectivement une langue lorsqu'un enfant se développe et bien c'est un problème au fond secondaire il a hérité d'un système linguistique que le linguiste cherche à décrire et au fond quand il apprend à parler une langue il ne fait que actualiser et mettre quelques des entrées lexicales sur un système qu'il a hérité bien alors ce point de vue donc est rejeté par le point de vue fonctionnel ou cognitif qui qui étudie l'acquisition d'une manière empirique c'est à dire qui prenne en compte dans l'acquisition le champ de l'expérience et de l'empiricité alors un point donc de conclusion sur ces notions en réalité il est vrai qu'aujourd'hui les approches disons développementales de type chomskyen sont devenues très très marginales au plan international il y a très plus beaucoup de gens qui travaillent sur ce genre de questions et la recherche internationale est le point de vue dominant aujourd'hui c'est le point de vue des linguistiques cognitives au sens de travaux empiriques sur le développement du langage mais en fait ce qu'il faut comprendre ici je crois c'est que on a deux perspectives complètement différentes il est vrai qu'en tant qu'être humain nous sommes la seule espèce animale à disposer de langue à communiquer par l'intermédiaire de langue il n'y a pas de langue il y a des systèmes de communication entre animaux mais il n'y a rien de comparable à une langue comme cela existe chez tous les êtres humains donc ça signifie qu'en effet les êtres humains sont équipés génétiquement pour pouvoir apprendre une langue ou plusieurs bien sûr mais au moins une on sait également que cette prédisposition génétique n'est qu'une prédisposition c'est à dire que si un enfant n'est pas exposé alors ça aussi c'est peut-être soumis à controverse mais disons qu'aujourd'hui ça reste une idée assez largement partagée si un enfant n'est pas exposé à des échanges langagiers jusqu'à un certain âge il ne pourra pas actualiser cette compétence héritée génétiquement c'est à dire qu'il va perdre l'aptitude à parler et va avoir un déficit cognitif irrécupérable on a eu des exemples comme ça il y a un exemple célèbre filmé par Truffaut l'enfant sauvage peut-être que vous connaissez cela bon c'est compliqué parce que il me semblerait que que l'histoire soit plus complexe que ce qu'on raconte mais bon bref peu importe admettons cette idée donc il y a bien quelque chose qui est hérité génétiquement et qui nous permet de parler donc ça n'est pas complètement absurde de faire comme Chomsky tente de le faire d'essayer de découvrir la teneur exacte de cet héritage génétique donc son questionnement a une légitimité je pense qui n'enlève rien à la légitimité du questionnement de type cognitif qui consiste à partir de l'idée que pour l'acquisition de certaines structures qui sont peut-être d'autres structures que celles qui sont héritées génétiquement et bien on a besoin d'interactions sociales par le langage le bébé ou l'enfant qui ne parle pas encore entend les régularités autour de lui et extrait grâce à des statistiques extrait des régularités sur ce qui se présente souvent et se construit quelque chose qui va pouvoir fonctionner avec les structures éventuellement héritées génétiquement donc ces deux perspectives sont au fond complémentaires en réalité le problème est que chacune d'elles entend dire en quelque sorte définir le véritable champ de la linguistique c'est à dire que les chomskiens considèrent que travailler sur le sens c'est bon c'est s'amuser c'est bavarder voilà mais les choses sérieuses la vraie linguistique c'est les modèles chomskiens et inversement les les principaux auteurs de la linguistique cognitive estiment que les chomskiens se fourvoient complètement en imaginant qu'il y a un module syntaxique autonome etc bon alors je comme je vois que l'heure est passée je vais arrêter la discussion sur ce point mais j'y reviendrai peut-être en début d'heure la prochaine fois est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a vu aujourd'hui bon c'est trop tard de toute façon pour les questions donc merci de votre attention et donc je vous dis dans 15 jours puisqu'on a une semaine d'interruption pour les vacances continuez à prendre Merci.